Musique Hello à tous ! Alors, j'ai à faire une vidéo qui n'était pas du tout prévue En fait, j'étais dans ma salle de bain J'étais en train de me prendre soin de moi, me maquiller, etc Et j'ai été choquée de voir l'état de mes lèvres En fait, je me suis réveillée En ayant cette sensation d'avoir les lèvres Qui pouvaient, d'une minute à l'autre, éclater, craquer J'ai cette sensation ici Et j'ai cette sensation ici même En fait, depuis ce matin En petit déjeuner, je me suis aperchée Je me suis dit, c'est bizarre, mes lèvres, elles tirent quoi Et c'est même tout à fait désagréable J'ai l'impression d'avoir, vous savez, comme cette espèce de De peau qui recouvre Une craquelure au niveau de votre lèvre Et quand je parle, etc C'est très désagréable Et j'étais en train de réfléchir, dans la salle de bain Je me disais, mais comment ça se fait Que j'ai ce problème Ce qui m'est déjà arrivé il y a un mois Il y a un mois, je me suis dit que Puisqu'on allait arriver dans la période Dite hivernale Que j'allais prendre soin de mes lèvres Et par conséquent, je me suis mise à utiliser des baumes Donc celui de chez Aven Je me suis mise à utiliser un baume de chez Neutrogena Le rêve de Nuxe, etc Le rêve de miel de Nuxe, etc Et il s'avère que Du jour au lendemain, j'ai eu Un inconfort Considérable au niveau de mes lèvres Ça m'est arrivé il y a un mois Et puis Je me suis dit Du jour au lendemain J'ai laissé tomber le baume à lèvres Ça va bien se remettre naturellement Puisque de toute façon, le corps humain est quand même bien fait A l'origine, on a, je ne sais pas Des cellules Qui se remettent en place naturellement On va laisser faire les choses Et mon problème de lèvres était résolu Mais comme une fois n'est pas coutume Il y a donc deux semaines J'ai décidé de remettre en place cette routine La fille obsédée Mais en me disant Je vais laisser tomber le rêve de Nuxe Peut-être qu'il est périmé Je vais utiliser un autre baume à lèvres Et la patatra Ce matin J'ai de nouveau le même problème Mes lèvres m'en font super mal Alors il faut savoir que j'ai pas du tout Les lèvres déshydratées d'ordinaire J'ai la chance de ne pas avoir les lèvres qui craquent J'ai la chance d'avoir les lèvres naturellement hydratées Ce qui n'est pas le cas de mon visage Puisque comme vous le savez J'ai la peau déshydratée Et là je me suis dit Mais attends, c'est ma gueule quoi Je fais exactement ce qu'on me dit faire Et mes lèvres sont complètement défoncées Et là à l'heure à laquelle je vous parle Je sens cet esprit un petit peu pomme moisi Pomme pourrie comme crispée Et c'est vraiment désagréable Et donc je me suis dit Mais je vais aller voir un petit peu ce qui en est dit sur internet Est-ce que c'est moi qui fais une allergie à un certain composant Qu'est-ce qui se passe ? Et là bingo, il s'avère qu'il y a énormément d'articles Qui indiquent Qu'il y aurait une sorte D'addiction A Au baume à lèvres Et ça on est d'accord On a déjà vu combien de filles dans un bus Ou dans les transports en commun Du moins Prendre son baume à lèvres Ou même au boulot Et tartiner ça normal Comme si c'était un geste Comme respirer Comme si c'était un geste tout à fait classique du quotidien Et je me suis dit Est-ce que l'industrie des baumes à lèvres Se foutrait pas clairement de notre gueule ? Et là encore une fois Bingo Après avoir lu divers articles Après avoir un petit peu fouillé sur Wikipédia Etc Je me suis dit Ok Donc en gros En gros On crée des baumes à lèvres Composées De telle manière A ce que l'utilisation abusive Ou du moins l'utilisation quotidienne Dessèche nos lèvres Les composants en fait De ces baumes à lèvres Sont de nature déshydratante Et asséchante On est d'accord Jusque là Vous suivez un baume à lèvres Qui dessèche vos lèvres Alors là vous allez me dire Mais pourquoi faire ? Et là je vais vous dire Réfléchissez Je vais pas vous énumérer Les composants de ces baumes à lèvres Puisque je suis pas chimiste Ou du moins j'ai jamais été intéressée par tout ça Mais La majorité des baumes à lèvres Que nous utilisons Sont bourrées De substances Qui ont pour but De déshydrater Notre Lèvre Et plus nos lèvres sont déshydratées Plus Tu vas mettre du baume à lèvres Et plus tu mets du baume à lèvres chérie Plus tes lèvres se dessèchent Plus tu mets du baume à lèvres Plus tu achètes Et là j'ai envie de dire Bienvenue Dans cette société De consommation Alors là on est en plein dans le consumérisme Bienvenue en 2015 Et alors là j'ai envie de dire Bravo Parce que Finalement J'en suis la preuve Même aujourd'hui En utilisant un baume à lèvres Mes lèvres sont devenues Beaucoup plus abîmées Qu'elles ne l'étaient initialement Parce qu'initialement Elles n'étaient pas du tout abîmées Ça nous prouve quand même Quelque part que Les publicités Et tout ce qui est autour de la beauté Nous poussent à avoir des espèces de routines Nous poussent à utiliser des produits Dont à la base On n'aurait certainement pas besoin Alors si toi tu as l'habitude D'intégrer dans un routine soin Un baume à lèvres Et que tu te dis Mais de toute façon J'en ai besoin Puisque Mes lèvres sont déshydratées Essaye Pendant une période donnée De ne plus utiliser de baume à lèvres Et dis-moi En commentaire D'ici un mois peut-être J'ai bien envie Que vous essayiez avec moi Et dites-moi Si vos lèvres s'en portent mieux C'est quand même un cercle vicieux Quand on y réfléchit Toutes ces pubs Toutes ces revues Où on vous dit Les matins Le matin j'applique mon baume à lèvres Etc Et toi t'es là Tu le fais pas tous les matins Tu te m'as culpabilisé Tu te dis Mais pourquoi Moi je suis pas comme toutes les autres youtubeuses Pourquoi je prends pas soin De ma peau De mes lèvres Etc Et là j'ai envie de te dire Ne le fais surtout pas Parce qu'en fait Youtube c'est un show Les get ready Les routines C'est des shows C'est des choses qui sont faites À l'américaine C'est des choses qui sont faites Ponctuellement Je doute Je doute Que Qu'il y ait réellement Dans Sur cette terre Quelqu'un qui applique Tout le matin Et tous les soirs Un baume à lèvres Et qui ait les lèvres En excellente santé Si c'est ton cas Franchement Tant mieux Tant mieux Tant mieux Alors il y a énormément d'articles Qui parlent de ce problème De cette addiction Qui finalement A tendance à Complètement dégénérer Les cellules De vos lèvres Etc Et il est indiqué Que la majorité des composants De ces baumes à lèvres En fait Sont constitués D'éléments contre-productifs En l'occurrence D'éléments Qui déshydrate Dans un baume à lèvres Qui est censé hydrater tes lèvres Alors j'ai pas tout retenu Mais je sais qu'il y a le menthol Et le menthol C'est quelque chose Qui est foncièrement Foncièrement Déshydratant Le menthol Le camphre Etc Ce sont des matières Des composants Qui vont en fait A l'origine Apporter Un De la douceur Apporter un confort Mais Qui au final Vont assécher tes lèvres Le silicone C'est une grosse arnaque Alors ça vous donne Un effet glossy Et souvent Comme on est Toutes pareilles Quand on a un effet glossy Sur les lèvres On se dit Oh là là C'est hydraté Non C'est juste glossy Ce n'est pas hydraté Attention au parfum Parce que les parfums Sont associés à l'alcool Et l'alcool Est Asséchant Bravo Tout le monde l'a dit Et tu as aussi La cire micro-crystalline Alors cette cire Elle est tout simplement Faites pour Apporter l'effet stick C'est à dire Pour fixer La matière De façon à ce que Ça vous fasse un stick Le problème C'est que cette cire Est Déshydratante Alors je n'ai bien sûr Pas relevé Tous les composants Qui sont déshydratants Etc Mais ce que je voulais Juste vous dire Dans cette vidéo C'est que Trop point d'en faut A force d'utiliser Des choses En pensant bien faire En pensant Revaloriser Entre guillemets Sa culpabilité De parfois en faire Un peu moins Que celle qui nous Montre les routines Qui sont toujours Belles en vidéo Qui ont cette beauté Que parfois on admire Et auquel on aimerait Parfois ressembler A force de penser Bien faire On se plante complètement Et on va à l'encontre De ce que nous propose Notre corps Tout simplement Normalement Les choses sont faites Pour De toute façon Nous apporter un confort Notre peau Notre corps Tout est bien fait Alors j'ai envie de dire Je pense que tout ce qui est Beaumalev Ça devrait rester un petit peu Un outil De plaisir Mais qui ne doit pas Trop être utilisé Alors j'aurais pu Aller très très loin Et regarder la composition De tous les baumalev Mais je vous avoue Que je n'ai pas que ça à faire Et qui plus est Il y a tellement De choses sur le marché Que c'est juste Impossible Et là vous allez me dire Je pense que je suis peut-être Un petit peu excessive Mais peut-être Faut-il Retourner à l'essentiel Et pourquoi pas Au naturel Vous savez Vous savez que Les anciens S'hydrataient les lèvres Avec du beurre Oui madame Quand je dis Faire le moins possible Je vais vous donner un exemple J'ai eu À un moment donné L'année dernière Une peau Sèche Déshydratée Avec des espèces De petits boutons Qui ressortaient pas vraiment De la peau Ça faisait une peau Complètement uniforme C'était inconfortable J'avais des petits Trucs de sécheresse Etc Et je ne comprenais pas D'où ça venait Puisque je faisais tout bien Je faisais Des soins hydratants Enfin Des masques hydratants Je faisais des gommages Toutes les semaines Je mettais ma crème hydratante Qui m'avait coûté un rein Je faisais tout ce qu'il fallait faire Et tout ce que l'industrie Nous disait de faire Pour avoir une peau En mode mixable Vous savez dans la pub Où la peau elle est magnifique Et j'avais pourtant Cette peau Horrible Et du jour au lendemain Je me suis dit Elle est fuck Ça me saoule J'en fais J'en fais sans arrêt Et résultat Ma peau elle est atroce Mais ma peau Est devenue normale Et j'en viens à penser A nos mamans Enfin moi en tout cas Ma mère A nos mamans A nos grands-mères Qui n'avaient pas Tout cet attirail Qui n'utilisait pas Tous ces produits Et moi ma mère Elle a une peau Je lui dis tout le temps Mais ta peau On dirait une petite peau De pêche Tellement elle est jolie Et elle sait tout juste Si elle met de la crème Tous les jours Alors elle ne se maquille pas C'est sûr le fait De ne pas mettre Tous ces fonds de teint Ces machins Ça aide Mais elle a une si jolie peau Et pour ça Elle ne fait tellement rien Alors Il y a de quoi quand même Se poser des questions Parce que Ne serait-ce que dans mon cas Moins j'en fais Mieux je me porte Pour le coup Cette expression Elle est tout à fait appropriée Et là Aujourd'hui J'ai une peau Qui est tout à fait normale Avec ces zones Effectivement Où ça va briller Mais c'est normal Le front, le linton Un peu les arrêtes du nez Mais ça c'est tout à fait normal Mais au-delà de ça J'ai une peau Qui est redevenue Tout à fait normale Tu sais je peux même Aller plus loin Et te dire A un moment donné J'utilisais énormément Énormément De ventoline Et mon médecin m'a dit Mais plus tu vas utiliser De la ventoline Plus ton corps aura la flemme De se débrouiller sans Et en gros Plus tes bronches Vont le demander Et j'ai envie de dire C'est un peu pareil Pour tout ce qui est soin Plus tu vas apporter à ton corps Moins il va avoir envie De se débattriller tout seul Et puis il va te demander De l'assister J'ai arrêté tous ces trucs La seule chose que j'utilise C'est une crème le matin Et une crème le soir J'ai terminé les gommages A répétition J'ai terminé les espèces De masques hydratants En fait tout ce qui est Contre nature Des nature La nature de votre peau Donc voilà Donc c'est cette réflexion Alors j'ai pas Là si on s'infuse J'ai peut-être tort Il y a peut-être des personnes Pour qui les baumes à lèvres Sont géniaux En utilisation perpétuelle Tant mieux Mais me concernant J'avais envie de faire Cette petite vidéo Parce que je me suis dit C'est quand même bizarre Il faut quand même se poser La question Pourquoi ces industries Nous poussent A consommer Quand vous réfléchissez C'est quand même pas con quoi Mettre un agent Qui dénature ta peau Pour que t'as encore plus besoin D'utiliser le produit T'achètes davantage Il y en a dans le ciboulot Et vous savez Que j'ai pas totalement tort Donc peut-être Que si vous avez des problèmes de peau Que si vous avez des problèmes D'hydratation etc Peut-être faut-il Arrêtez De toujours malmener Les peaux Les lèvres etc A trop vouloir en faire Vous finissez vraiment Par vous faire Énormément de mal Voilà pour cette vidéo Je vous invite à commenter A donner votre avis Et j'aimerais bien Que certains essayent Sur une période donnée De moins en faire Et vous pourrez me dire Ce qui se passe Alors je parle pas Des peaux Type acné etc Parce que ça Je ne saurais pas Vous aider Malheureusement Je connais pas Ce problème Mais pour toutes celles Qui comme moi En font énormément Essayer De moins en faire Ou de ne plus en faire du tout Et finalement On s'aperçoit Que la nature est bien faite Voilà pour cette vidéo Moi je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine Ciao